Bonjour, Stéphane Bouchard, des produits Boreal du Bas-Saint-Laurent. Étant donné que ça fait deux jours qu'ils mouillent, on a profité pour déshydrater nos matières, puis les impacter, puis faire des commandes. Pendant ce temps-là, vu que la température n'est pas de mon côté, j'ai décidé d'avoir la prospection des boutons de roses, des pétales de roses, puis c'est en avance cette année, regardez, les boutons de roses sont prêts à être cueillis, même qu'il y a des pétales. Donc, les beaux pétales déjà pris. C'est assez en avance cette année par rapport aux autres années, on dirait que tout est en avance. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la nature qui décide quand la cueillette est prête. Donc, ça va faire du bien de changer de la forêt intense. Regardez comment ils sont beaux. Ça, on ne prend pas ça en bouton. Ça va faire des beaux pétales. Comme la plupart sont comme ça. Donc, dans même pas 3-4 jours, ça va être une belle cueillette à faire, mais on a assez pour faire une belle cueillette présentement qui sont à l'état de récolter en bouton de roses. On peut faire de bonnes tisanes avec ça, mais demain, il annonce encore de la merde, je pense. Donc, on va finir nos affaires chez nous, mais que je fasse la cueillette, c'est sûrement mardi. Regardez combien ils sont beaux. Souvent mardi, je vais vous expliquer la récolte et à quoi ça sert, puis à quoi qu'on s'en sert en cuisine ou peu importe, ou en tisane. Je vais vous expliquer le tout et je vais vous en déshydrater pour vous montrer la qualité que ça prend dans la restauration ou dans les distilleries ou peu importe. Ça s'en vient très, très bien. Ici, dans environ une semaine, ça va être garni de pétales de roses. C'est pour ça qu'il va falloir que je m'y mette pour récolter le bouton. À chaque année, ici, je récolte des boutons, je récolte des pétales, puis on dirait que ça amplifie. Donc, pour la cueillette, il n'y a aucun problème pour ça. Des fois, ça fait des deux têtes. C'est un peu comme les pousses de sa faim. J'ai remarqué que plus ça en prend, on dirait que plus ça se propage. Donc, c'est ça. On a un très beau territoire. En plus, c'est pas de récolter sur le bord du fleuve. Toujours plus frais. Fait que, un bureau comme ça, on ne se plaint pas. C'est merveilleux. Donc, c'était ma vidéo du jour. Puis, je vous reviens sûrement mardi pour la cueillette de boutons. Et sûrement un peu de pétales qui va avoir sorti suite à la pluie qu'on a eue. Avec une bonne journée de soleil, ça va se propager pas mal. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye. Bonjour, c'était Pamouchard des produits Boréal du Bas-Sé-Laurent. Aujourd'hui, il fait beau. Donc, j'ai décidé, ce matin, je devrais faire une nuit et demi de gamme de sapin. Parce que, quand on vit ici le matin, c'est plein de rosé. Puis, il ne faut pas ramasser les boutons de rose ou les pétales de rose quand c'est mouillé. Parce que, quand vous allez le faire déshydrater, ça va venir tout brun. Puis, ça ne fera vraiment pas une belle qualité. Donc, on a des bouts spécialisés. Tu sais, on passe tout simplement ça, comme ça. On casse à la base. Tout simplement. Ils sont vraiment beaux, ils sont de belles couleurs. C'est assez collant, mais bien là, j'ai juste une main, mais c'est assez difficile. Comme ça. On casse à la base. On casse à la base. Allo, tu sais. Puis, on est sur un petit peu de beau terrain pour ça. Il y en a une perte de vue des terrains de même. J'en ai 5, 6. Donc, après, je me vendrais quoi, regardez-moi ça, qu'est-ce que ça donne. Effectivement que c'est tellement bon. Ça, on peut s'en servir en cuisine. Faire des desserts avec ça. Plein de trucs, des tisanes. C'est bon aussi. Côté médicinal, je vais vous mettre des bienfaits. Puis, comment on s'en sert en cuisine dans les commentaires. Puis, ensuite de ça, je suis vu un matin que j'avais sorti un peu de pétales. Donc, je fais un peu de, je ramasse les bourgeons que je vois, j'avance un peu, qu'ensuite de ça, bien, je me prends une eau chaudière, puis je ramasse les pétales qu'il y a quand même de sorties. Parce que ça nous en prend beaucoup. Les pétales, c'est le résultat que ça-là, regardez-ça comme si c'est beau. Ça, on peut faire de la gelée, toutes sortes d'affaires dans les desserts aussi. C'est merveilleux. Là, ce soir, je vais les déshydrater pour vous montrer comment que je l'ai fait, avec les boutons de rose. Oh, ça va sentir le ciel dans le tout. Puis là, j'en ai encore pour une petite journée. C'est un peu de poisson qui est au-dessus, j'ai à peine 10 heures de chaudière pour ça. Puis une bonne chaudière de pétales de rose, ça fait un très bon sens, surtout que j'ai faite 75-80$ de gomme de sapin en 2h30 ce matin. Puis, regardez la vue. Là, je m'en vais manger une sandwich. Sur le bord du fleuve, on est bien hiver. C'est merveilleux. Donc, je vous fais une suite avec la déshydratation, sûrement ce soir ou demain. Puis, on va vous avancer pour les autres cueillettes qui s'en viennent. Tout est en train de sortir, les têtes de fleurs de thé du Labrador sortent, ça veut dire que le thé s'en vient. Mais on fait deux cueillettes à temps aussi, puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on en fait, comment qu'on s'en sert. C'était la vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne fête de journée. Bonjour, c'est Fabien Bouchard des produits Boréal du Bas-Saint-Laurent. J'arrive de ma cueillette de pétales de rose. Donc, vous pouvez voir, ils sont super belles. Prêt à mettre au déshydrateur. Ça me tentait de faire ça comme ça parce que je sais que le monde n'a pas tous des déshydrateurs commercial. Donc, j'ai décidé de le faire dans mon sultan. Donc, je mets ça comme ça. Etage, par-dessus étage. Je vais chercher un autre. Je vais le mettre par-dessus. Ça ne rentre pas toujours bien avec une main. C'est bien compliqué. Il est bien rentré. On va prendre un autre. Ça, c'était un sultan que je prenais pour mes petits fruits au début. Mais, ça travaille très bien aussi de pétales de rose parce que moi, j'ai tout rempli. On a fait une grosse cueillette aujourd'hui. J'ai tout rempli mes déshydrateurs commercial. Mais, ça ne me donnait rien de vous montrer ça. Ce n'est pas tout le monde qui a des déshydrateurs commercial. Donc, j'ai décidé de le faire comme je le faisais à l'ancienne. Il ne faut jamais mettre ça trop épais. On met un étage maximum. Ça, c'est un sultan modifié. C'est parce que j'en avais passé un. Puis, j'ai gardé les étages. Il y a cinq étages, oui. Mais, moi, j'en avais un autre. Puis, j'ai décidé de garder ça comme d'habitude. Je ne laisserai pas ça là. Le voisin ou la cause. Je vais vous montrer. Je l'arrangerai tout de suite. Comme ça non plus. Parce que c'est compliqué avec une main. Mais, ça ne dérange pas bien. On a un autre étage. Un autre étage. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer comme ça. Parce que, ce n'est pas tout le monde qui a des hydrateurs commerciaux. Je viens de le remplir en bas. Puis, celui-là ici, c'est un petit quelque chose. Voilà, on l'a rangé. Puis, après ça, on met le couvert. Et, on l'ouvre. Et, on l'ouvre. Je le mets à 60 degrés. Ça devrait prendre à peu près dix heures. Puis, je vais vous donner le résultat demain ou après-demain. Je vais voir le temps que ça reprend. Puis, quand on fait ça là. Mettons, vers cinq, six heures qui sont là. On renverse nos choses, nos couvertes. On met lui en dessous. Lui par-dessus l'autre. Lui par-dessus l'autre. Pour que ça déshydrate les galères. Donc, c'était la vidéo pour comment on déshydrate les pétales roses. On a fait des bonnes cueillettes aujourd'hui. Tantôt, j'ai rempli les boutons de roses. Il me reste ça là. Mais, je vais les mettre au frigo. Puis, ça va être pareil. C'est correct. Puis, je pourrais faire déshydraté demain. Puis, en plus, j'avais fait une gomme de sapeur. Une et les demie. Donc, ça a été une très bonne journée. Je n'ai pas du tout. Donc, je vais tiens au courant sur le résultat des pétales roses. En bas, mes machines vont très bien. Mais, je l'avais fait des années avant. Là-dedans, ça allait très bien. C'est un petit salton de modifier. Mais, ça travaille très bien pour les petits fruits. Il y a des beaux boutons de roses aussi. Très bon. Puis, la gomme de sapeur aujourd'hui. Donc, c'était la vidéo du jour. Et, je vous souhaite une bonne quinze journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1